Voici ce qui reste du marché KKF, du nom de son promoteur, voici Kofi Félix, à l'espace Saint-Jean à Cocody. Et pour cause, dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier, il a été entièrement rasé aux grandes dames des 120 commerçants qui y gagnaient leur pain quotidien. L'homme d'affaires n'est pas allé avec du dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'il qualifie de véritable entorse à la convention et au cahier des charges liant IGS, sa structure, à la mairie de Cocody. Le contrat est exécutoire de sa signature. Il prendrait fin au terme du délai d'exécution fixé d'accord parti jusqu'au transfert sur l'ancien marché réconçu par la mairie de Cocody à côté de la ville. C'est en 2007 que cet espace a été aménagé par Kwasi Kofi Félix dans le cadre d'un contrat BOT, entendez, construire, gérer et rétrocéder. Ce qui me fait mal dans cette affaire, le marché est brûlé, il cherche un bon Dieu, un sauveur. Il y a bien un sauveur. Là, on ne m'a pas mis mis dans le domaine pour venir construire. Il faut noter la matière, la POT. Selon certaines affirmations, ce marché aurait été détruit pour n'avoir pas respecté les clauses du contrat, à savoir une infrastructure avec des matériaux en bois. La pète du noir, c'est quoi ? Vous voyez, on dit des cautions en bois. On ne m'a pas dit des cautions en bois ici. On ne m'a pas dit des cautions en bois. Si vous lisez des cautions en bois, il n'y a plus de suite la merde. On dit qu'il faut faire. Pour l'homme d'affaires, son marché a tout simplement été détruit à tort. Il n'y a pas d'accord parti. Il fallait qu'il m'appelle. Il ne m'a jamais reçu. Quand est-ce qu'on va avoir accord parti même pour discuter ? Il n'y a pas eu accord de parti. C'est un tort aussi déjà. Il n'y a pas eu d'article dans la convention qui parle à la discussion, ni par moi, ni par lui. Donc, il n'y avait pas le droit de détruire. Donc, c'est un autre tort. Il n'y a pas eu de raconte pour faire le point de la gestion. Ça, c'est le troisième tort. Il n'y a pas eu la décision de justice pour venir détruire. Ça, c'est le troisième, le quatrième tort. Et le cinquième tort, la manière dont il a détruit, de manière plus tard... Puis, l'homme se souvient comme si c'était hier. En 2007, la mairie a eu recours à moi pour régler le problème de ces commerçants sinistrés. Elle devrait, à son tour, m'aider à rentrer dans mes fonds d'investissement et la rémunération de mes investissements. Non seulement, elle ne l'a pas fait, mais elle détruit mon bien de manière brutale. Face au mur d'incompréhension, le dernier mot viendra très certainement des hommes de droit. Mathis demande que chaque 25 de mois, la mairie apporte l'ordre des recettes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que chaque commerçant doit. Et puis, la mairie transmet ça au trésor. J'ai tous les décisions. Depuis le 25 janvier 2013, à ce jour, le 10 février 2013, tous les encaissements faits par le trésor de Kokodi et la mairie ne m'ont jamais fait l'objet d'un point. Ils ne m'ont jamais été reversés. Je me remettrai à la justice si besoin, car je fais confiance aux juridictions de mon pays. Le promoteur du marché KKF dit avoir subi un préjudice de près de 7 milliards de francs CFA. Sommes-nous à l'entame d'un feuilleton ? Les jours à venir, nous dirons davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.